wow bonjour les frères et soeurs comment allez-vous si vous allez bien et bien c'est extraordinaire si vous n'avez pas abonné abonnez vous maintenant et partagez cette vidéo ah un rappeur célèbre américain a décidé de donner sa vie à dieu et depuis qu'il l'a fait c'est extraordinairement incroyable ce dernier a décidé de se confesser et exprimer son amour pour dieu est-ce que c'est une mauvaise nouvelle c'est une bonne nouvelle on dit qu'elle a décidé cette personne a décidé d'abandonner son péché pour revenir sur la bonne voie est-ce que c'est une mauvaise nouvelle bien évidemment c'est une bonne nouvelle mais le problème c'est que dans le passé de ces stars il y a eu des choses et des choses tellement bizarres que aujourd'hui même tout le monde pense que c'est encore un coup bon un piège pour les chrétiens parce que cette star se faisait appeler Jesus il faisait tas de choses bizarres mais elle elle a des choses à nous dire on va entendre parler du pacte avec le diable et de toutes les choses que vous ne pouvez pas comprendre facilement mais ça va aller d'une vérité si vous n'êtes pas abonné comme on vous l'a dit abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo maintenant dites-moi avez-vous déjà expérimenté ce qu'on appelle la convention l'étape où tu quittes le monde avec tes péchés, les maquis, les bois de nuit et tu deviens chrétien ou tu deviens vous ferez croyant avez-vous déjà expérimenté ça qu'est-ce qui est passé quand vous l'avez fait est-ce que les gens sont mis à parler ou babader réaliser la partie commentaire on voit ce studio nous allons découvrir des choses extraordinaires ici nous sommes chauds c'est que nous allons voir mes frères et soeurs c'est tout simplement et face à face face à face 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 to face regardez même ça ha deux visages pour une seule personne c'est ce cas qui est ici est hors du commun là elle a des choses à nous dire moi je pense qu'avant d'aller plus loin nous devons d'abord l'écouter histoire de voir ce qu'elle a à nous dire parce qu'avant de juger quelqu'un il faut d'abord l'écouter écoutons maintenant ce que c'est ça à nous dire voici son message c'est à dire je l'a vu je l'a vu faire des miracles dans ma vie faire des miracles dans nos vies vous savez le diable vous présente tellement tellement d'objets brillants j'ai vu toutes les choses que le diable aurait pu te montrer à la télé dans les vidéos les concessionnaires aux automobiles les bijoux les maisons mais je vais vous dire une chose et je vais vous dire rien ne vaut d'avoir Dieu rien rien et un bon esprit rien ne vaut d'avoir Dieu rien rien et le monde regarde tous les chrétiens sont là ça veut dire qu'à ce niveau c'est ça c'est de nous parler de Dieu n'est ce pas et vous allez voir et que l'on en chante et je pense que ça allait dire nous ne nous préoccupons pas de l'opinion des hommes du tout seulement l'opinion des deux n'attendons pas la validation des hommes seulement celle de Dieu de se responsabiliser les uns les autres on a tendance à dire c'est la culture mais ce que je viens de dire est la vraie culture comme vous le voyez c'est à dire d'explication des choses d'être de manière radicale au service de Christ dans les quatre murs en dehors de ces quatre murs dans la salle de classe notre père Christ Jésus a me remercié beaucoup de me ramener dans la maison où je suis né l'église où ma mère a rencontré mon père merci de me sauver de me reconstruire de me délivrer c'est ce qu'on lui fait que parler et apparemment c'est sur l'expiration qu'elle le fait quand j'ai fait ta rencontre je me suis automatiquement approché de mes enfants de ma famille car le diable me faisait pour chasser une statue en or le diable me faisait la voiture la voiture la chiffre avant on ne faisait pas attention au classement quand je faisais de la musique à Chicago quand j'avais 14 ans dans la maison de ma mère on ne faisait pas attention aux chiffres classement maintenant partout sur internet on voit tu as seulement vendu autant la puissance la puissance de dieu ne peut pas être calculée par un chiffre par un compte bancaire par le nombre de tes voitures par la taille de ta maison c'est un dieu au dedans de nous au dedans de la famille dans les amitiés au nom tenons responsables si tu vois qu'une personne a fait une erreur tu dois lui dire on me dit souvent pourquoi tu juges autant c'est pas à moi de juger mais je vois je vais te dire ce que je vois c'est pas à moi pourquoi certains disaient que le diable lui faisait courir après l'argent pourquoi certains disaient que le diable lui faisait courir après l'argent et tout ça tout ça tout ça nous allons comprendre cela au travers de ce qui arrive déjà regardez encore l'écran quelques temps plus tard j'ai venu mon amotia ce star disait en plein concert j'ai venu mon amotia je sais que c'est un deal pourri mais ça vient avec quelques jouets ou outils donc vous voyez que par là on peut comprendre bien que en ce moment où ce star la palais à ce niveau là le diable l'avait visité avec des offres comme les voitures les maisons tout ce que vous pouvez même désirer les femmes et cetera comme un happy meal comprenez une grosse surprise là ça devient clair ça devient sérieux maintenant pourquoi les gens ont-ils des doutes sur tout ce qui se passe avec ce star est-ce que vous voyez vous savez ce star a commencé à entrer même en action à même chanter même dans les écrises comme vous le voyez ce star a fait sortir un album qui s'appelle jesus 16 comme vous le voyez jesus 16 comme vous le voyez c'est ça j'ai essayé de chanter déjà c'est ça que j'ai essayé de chanter voilà ils chantent c'est vraiment étrange comme vous l'entendez la musique ressemble absolument à du hi-hop ou du rap ah là là on a monté le sang et les gens se sont échantés et tout c'est un peu bizarre moi quand j'ai regardé j'étais vraiment confus même à ce moment je me suis même confus j'ai dit mais ah qu'est-ce que c'est mais les gens veulent savoir c'est-à-dire elle n'a pas besoin de la validation de qui que ce soit des hommes effectivement quand on vient à dieu on a critiqué les gens qui ont dit c'est comme ceci c'est comme ça c'est comme ceci c'est ceci mais le problème ce sont nos oeuvres de maintenant si tu es venu à dieu et que tu as abandonné ta vie d'avant et que nous regardons un résultat intéressant les gens m'ont dit bon finalement c'était pas mauvais d'avoir accepté dieu mais s'il y a un autre dieu qui est juste caché derrière cette affaire là ça va créer un problème là ça va être un gros problème parce que ça c'est ce qui s'est passé il y a quelques temps il y a vraiment quelques temps nous n'allons plus vous montrer ça il y a vraiment quelques temps il y a un truc qui s'est passé c'est que cette star elle elle a juste ce cas d'études de son passé qui nous amène à étudier son cas là on nous présente cette star avec Jésus Jean Jésus voyez vous comme si cette star elle-même ici elle s'est cannait comme Jésus Christ comme si elle se faisait passer pour Jésus et on voit encore d'autres ça s'affiche comme vous le voyez c'est pas de la blague quand même ce ne sont pas des choses à négliger c'est une personne qui dans le passé a fait tas de choses pour combattre Jésus est-ce que vous voyez est-ce que vous comprenez c'est une personne qui a fait tas de choses pour combattre Jésus donc beaucoup de personnes se disent mais ah toi tu as combattu Jésus de façon terrible maintenant du jour au lendemain tu as changé tu veux en Dieu en même temps qu'est-ce que tu prépares est-ce que ce n'est pas un autre coup de secte ou même de telle personne vraiment c'est bizarre comme vous voyez là on se pose tas de questions à cause de tout ça si ça avait vraiment un lien avec le croire avec un autre Jésus ah et comme vous le voyez même ici à ce conseil un Jésus un fou Jésus est venu et c'est devenu un jeu c'est-à-dire maintenant c'est pour s'en est devant ce Jésus on se l'appelle mais que dans une des vidéos qui n'est pas du passé c'est-à-dire que son Jésus aime le sexe mais bizarrement on ne comprend pas ce qui se passe aujourd'hui c'est-à-dire communique moins sur ce qui s'est passé également ici on espère qu'un autre essaiera de nous expliquer parce qu'aujourd'hui la musique est-elle polluée par d'autres musiques qu'on appelle la musique de la mort si vous chantez une musique qui n'est pas celle du Dieu qui est juste orienté vers Lucifer vous vous risquez de vous retrouver dans des problèmes par exemple ici nous allons écouter ça moi c'est une musique comme vous le voyez même les anglophones disent this is a church or net club c'est une église ou une boîte de nuit les gens se posent à dire ça mais ah est-ce que c'est une église ou une boîte de nuit du genre il y a quelque chose qui est grave qui se passe ça sans doute cette star la devait être d'abord enseignée par le pasteur mais apparemment son arrivée ça compte beaucoup pour le pasteur parce que on a l'impression que cette star a déjà pris le contrôle de tout de l'église comme si elle avait déjà même été préparée spirituellement à venir faire le travail au moment précis regardez même ce que ça donne c'est la musique aux femmes que les gens m'entendent nous j'ai choisi à nous certifier nous j'ai choisi à le paradis nous ne jouons pas à revenir encore dans les vieux trucs dans les trucs du passé est-ce que vous voyez parce que quand on écoute quand même la musique sa musique vraiment il y a de bons messages à l'intérieur oui il ne faut pas qu'on va se mentir c'est-à-dire qu'elle ne va plus faire des chansons pour citer les gens ou faire quoi que ce soit mais quand même nous devons comprendre qu'il y a quelque chose de assez bizarre vraiment ça te fait quand vous êtes un vrai chrétien et que vous écoutez même ça ça vous fait un peu ça vous met un peu dans la confusion vous posez la question où êtes-vous concrètement parce que je suis Dieu pourquoi je chante à la voix de Dieu vraiment il faut que Dieu t'inspire Dieu te parle mais ça n'a pas mis du temps je ne vois pas le temps que ça met pour que cette à la puisse être instruit instruit par Dieu vous voyez c'est ce qui m'est un peu bizarre vous pouvez me essayer d'analyser aussi regardez même sur la musique écoutez comme le voyez c'est un peu comme ça on se passe voilà le même péché sur la rythmique que de la musique pour femme comme on peut le voir ce n'est pas de la base c'est effectivement la même chose qui se passe mais de façon à réussir ou encore modifier du genre on veut faire une chose comme des chrétiens vous voyez si quelqu'un chante par exemple ce qu'on appelle du rap vous voyez et la personne me dit bon on va rapper au nom de Jésus on va faire le rap au nom de Jésus on va faire le hip hop au nom de Jésus dites moi est-ce que Dieu accepterait-il qu'on mélange un peu ces choses juste comme ça parce que quand vous écoutez ces chansons vraiment vous vous retournez même dans l'autre monde vous voyez là nous ne sommes plus au niveau de dire est-ce que sa convention est sincère et c'est nous sommes maintenant au niveau de ces oeuvres à ces oeuvres qu'est-ce que c'est ça a fait sortir déjà on entend beaucoup de choses et les gens ne faut qu'en parler c'est la d'autres choses nous allons vous faire une autre vidéo pour essayer de comprendre ces choses si vous n'êtes pas bon abonnez-vous maintenant tu veux la croche et ne m'occupe pas la prochaine vidéo si vous avez un peu quelque chose dans cette vidéo dis que ce que j'aime et dites-nous vraiment ce que vous pensez aussi on se partage un truc ici et moi je suis vraiment un peu dans la confusion parce que je me dis mais vraiment je ne comprends pas moi je suis au niveau de la chanson au niveau de la chanson le fait de se répandir d'abandonner ses mauvaises voies pour venir à Dieu c'est une bonne chose mais nous on prie qu'il n'y ait pas quelque chose d'autre derrière du genre le diable a préparé une personne qu'elle serait pour venir entrer dans l'église pour pouvoir maintenant donner de mauvaises choses ou encore contaminer les gens c'est un peu qu'on s'inquiète voilà c'est ce qui nous inquiète c'est pourquoi nous devons avoir les yeux puis on ouvre de sorte à ne pas se laisser avoir c'est là nous devons lire la parole du Dieu découvrez ce que nous devons découvrir de l'autre côté certaines des personnes aux Etats-Unis là-bas certaines personnes disent que sans doute que ce stade je crée c'est une secte c'est pourquoi ça se passe ici elle a dit elle n'a pas besoin de la validation de qui que ce soit elle a juste besoin de la validation de Dieu vraiment quand on vous regarde toutes ces images où on la voyait des gens comme Jesus vraiment ça nous met en compte de la confusion jusqu'aujourd'hui vous voyez dites moi ce que vous en pensez ça m'intéresse c'est parti pour la prochaine Déor